Miroir, toi qui es là depuis des lustres, pourrais-tu me dire pourquoi la vie est aussi injuste ? Cette jeune fille est en plein doute et c'est à cet instant que le verre en profite pour entrer dans la pomme. Suis-moi. Suis-moi. Quoi ? Oh, pauvre petite chérie. Dis-moi ce qui te fracasse. Je ne peux pas vous parler. Oh, Apple, tu serais surpris si tu savais le nombre de points communs que toi et moi avons. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux exactement la même chose que toi. Je pourrais t'aider si tu le veux. Tu n'as qu'un mot à prononcer et je peux faire en sorte que les choses redeviennent comme avant en remettant Raven sur le droit chemin du mal. Ainsi, tu auras droit à ton bonheur éternel. Malheureusement, je ne peux rien faire depuis l'intérieur de ce miroir. Même si je vous faisais confiance, je ne pourrais pas vous faire sortir. Ce serait mal. Oh, je suis désolée. Je pensais que peut-être tu avais autant de courage que ta mère quand elle était à ta place. Ta mère a accepté sa destinée de princesse de conte de fées. Elle n'a pas eu peur de prendre des risques pour y arriver. Je n'ai peur de rien. Je suis prête à prendre des risques. Et j'ai autant de courage qu'elle. Ma destinée m'a part. Je n'ai pas eu peur de rien. Sous-titrage ST' 501